hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode évidemment de notre série sur j'ai du bordel j'ai un portail de monstre sur le bureau c'est une catastrophe sur donc victoria 3 l'empire coréen avec ici une petite mise au point assez nécessaire assez importante puisque en fait j'ai regardé sur j'ai farfouillé et j'ai essayé de réfléchir à pas mal de choses puisque souvenez vous une des un des éléments particulièrement importants que je vais vous montrer dans le journal pour déclencher le don gac voilà merci donc le mouvement du don gac il faut qu'ils aient un bloc de nations en gros présent en europe et un avantage d'influences de plus de zéro voilà ça ce truc là c'est une véritable horreur et merci casiel pour mon flow bienvenue à toi pourquoi parce qu'en fait ça va littéralement dépend de la capacité d'influences qu'exercent les autres sur vous et vice versa en fait et pour cela comment est ce que ça fonctionne va tout simplement des traités des traités des traités ça premier élément avec deuxième chose ce qu'on appelle la résistance d'accord en effet la résistance à l'influencé qui est littéralement influencé qui est littéralement issu et merci kenshin pour ton follow bienvenue à toi qui est littéralement influencé par certaines lois en fait certaines lois certaines tech vous en avez parlé d'amont dans la vidéo sur les power blocks cette capacité de résistance à à l'influencé et notamment également l'isolationnisme est extrêmement fort et c'est donc j'avais une grosse résistance à l'influencé donc en gros j'avais tellement de résistance que ça n'allait jamais fonctionné c'est à dire que si je veux lancer le mouvement il me faut quand même plus de 0 donc j'ai 525 points à rattraper je suis pas prêt d'y arriver surtout ce sujet de la résistance par conséquent il faut au maximum lever la résistance est un excellent moyen de virer ceci c'est de passer en libre échange le libre échange permet d'enlever 25% de résistance à l'influencé donc voyez que déjà ça me permet d'accélérer un petit peu les choses autre loi importante évidemment la censure la censure rajoute également de la résistance à l'influencé donc il va falloir impérativement que je m'en sais par ses cons parce que le protectionnisme me permettait de gagner de l'argent je vais perdre 5000 quand même dans l'histoire ce que j'avais des parents pas j'ai pas de 5000 parce que le protectionnisme j'avais les droits de douane oui mais j'ai besoin de cette baisse de résistance à l'influence parce que sinon je n'arriverai jamais en gros malgré tous les efforts que je ferai malgré tous les traités que je vais passer ça ne passera pas voilà et n'oubliez pas on est déjà en 1896 il me reste 40 ans les gars 40 ans pour faire pour pour pouvoir y arriver donc là c'est le premier point deuxième point qui était particulièrement gênant c'était la grande bretagne qui était dominatrice d'accord donc en gros je suis très intéressant économiquement mais un petit peu faible et donc en gros elle n'a qu'une seule envie c'est de me bouffer et c'est elle qui est la mieux placée en fait pour essayer d'améliorer les relations fait du moins l'influence par conséquent il faut que je puisse faire en sorte que les blocs ne soit pas dominateur parce que si son dominateur ils refuseront de passer certains certains des accords par exemple certains des accords qui m'étaient totalement refusé c'était les droits d'investissement c'est potentiellement aussi la demande d'ambassade on est à moins 1000 donc là en essayant d'améliorer au maximum les relations etc et en renforçant un petit peu mon armée et ma flotte un petit peu j'ai fait ce que j'ai pu et bien hop elle est basculée et la basculée en position neutre ce qui signifie je n'ai plus le malus de moins 1000 qui était absolument mais rédhibitoire je ne pouvais plus rien faire voilà il n'y avait qu'elle qui pouvait qu'ils pouvaient y avoir qui pouvait m'influencer parce qu'il ya un troisième point donc là elle en plus elle est prudente et n'est plus dominatrice donc ouf troisième point qui fait que j'ai en fait je suis reparti légèrement en arrière voilà j'ai les gens que s'est arrêté à un point au moment dernier live et j'ai pris quelques années auparavant et j'ai recommencé et bonsoir c'est cela comment vas-tu suivant les nouvelles pistes de réflexion parce qu'en fait sinon je n'y arriverai pas donc troisième point de réflexion je me suis dit pour ces cons qui n'y est que pourquoi est ce qu'il n'y a que la grande bretagne qui m'influencent la raison est simple quand vous cliquez en fait sur les différents blocs ici vous avez littéralement les états qui sont influencés voilà d'accord donc là je suis influencé très bien si je prends le système up russe je suis influencé également mais j'ai quitté le bloc russe donc je n'en veux pas le système mais terniche alors que pourtant j'ai une excellente relation avec les anglais ça va très très bien c'est cela les anglais les autrichiens ils en sont très très loin c'est pas top et si je prends ensuite la france up la france est là désormais voilà mais jusqu'à il y a peu en fait il n'y avait personne et la raison pour laquelle en fait il n'y avait personne vis-à-vis de moi et les états unis hop désormais voilà tout désormais tous les blocs ça y est sont en contact avec moi comment est ce que j'ai fait donc ça c'est vraiment le troisième point pour que tous les blocs soient réellement en contact avec moi j'ai dû regarder j'ai dû regarder un par un tous les blocs où est-ce qu'ils étaient tous présents et où est-ce qu'ils étaient tous présents notamment pas tous en afrique pas tous en afrique mais ils étaient tous présents sauf la russie en amérique du sud par conséquent je me suis dit il me faut un truc en amérique du sud parce qu'à partir du moment où j'ai un un bout de mon territoire en amérique du sud comme ils sont littéralement en train d'influencer la zone n'oubliez pas en fait influencer la zone c'est parce que vous avez des intérêts d'accord et donc les les autrichiens même s'ils m'adorent n'avaient aucun intérêt dans la zone par contre ils avaient des intérêts dans la zone américaine par conséquent je suis parti conquérir du rugby voilà je viens de le conquérir et ça m'a permis d'avoir automatiquement d'avoir un point d'ancrage vis-à-vis de tous les blocs tous par conséquent je vais maintenant à partir de là essayer d'améliorer les relations avec un maximum de gens pour pouvoir tout simplement essayer de faire remonter ses points d'influence pour qu'il y en est au moins un qui arrive à zéro une fois qu'il y en a un qui arrive à zéro c'est bon ce point là ce point là sera résolu il me reste un dernier point la technologie donc droit de l'homme la technologie droit de l'homme ça c'est pas compliqué à faire et le christophe comment vas-tu vous voyez qu'il ya énormément de choses honnêtement autant donc le succès est ratin et technique parce qu'il faut jongler d'un point de vue militaire et diplomatique pour faire systématiquement les conquêtes ici il est extrêmement technique parce qu'est extrêmement dépendant des intérêts des grandes puissances si vous vous retrouvez dans un endroit qui ne les intéresse pas vous aurez peut-être un bloc deux blocs qui vont vous regarder peut-être vous regardez avec un regard très 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 gourmand et pas forcément un regard de collaboration or plus vous allez avoir d'influences justement et plus vous allez partir sur une collaboration on voyait que ça change énormément de choses voilà tout ce que je voulais vous dire et enfin le dernier point les alors j'ai retravaillé également tout ce qui était mon système économique je suis pas du tout parti en banqueroute pas du tout parce que la banque route alors quand on est un tout petit pays ça va encore au tout début de game ça va encore bien sûr faut pas oublier que quand vous partez en banque route je vous garantis que ça fait très très mal puisque vous perdez du prestige certes ok vous perdez 50% de taux d'intérêt du prêt enfin une auto intérêt coûte beaucoup plus cher très bien mais surtout vous allez en plus littéralement déjà perdre toutes les liquidités toutes les liquidités qu'il y avait dans les dans tous les bâtiments donc déjà il faut qu'ils se reconstituent une économie et surtout par la suite la réserve de cash que vous pouviez avoir donc la réserve de crédit est très fortement diminué avec en plus une énorme pénalité de construction de mémoire c'est plus 95% donc en gros les temps de construction sont doublés donc les tout collègues les coûts des temps de construction sont doublés et vous avez beaucoup moins de réserve de cash par conséquent ses limites si vous vous pouvez très vite repartir après sur une nouvelle banqueroute donc là je suis basculé j'ai basculé uniquement dans la construction de chantier de construction la construction d'infrastructures de convois des convois pour avoir toujours plus de bateaux pour lancer le commerce pour améliorer les relations a également de la nuit voilà en gros ce que j'ai fait oui j'ai je me suis un petit peu étendu moi j'ai pris pékin mais ça c'était déjà le cas et yo le barjot comment vas-tu donc là en fait je vais attendre je vais attendre voilà donc c'est non et merci pour les bits le barjot il faut vraiment que je change le son de ce truc il est vraiment très fort je pense que je l'ai baissé un autre comme merci à toi ça me fait extrêmement plaisir merci 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 donc là on baisse on va continuer évidemment la recherche un bien sûr on va constamment essayer de basculer sur les comment dire sur les bons contrats les bons pactes diplomatiques ici on devrait essayer on devrait parvenir au libre échange normalement si tout va bien en espérant qu'on n'ait pas de révolution ça serait bien aussi là j'espère juste que tout va bien se passer j'ai encore un petit peu de points ce que je peux mettre encore des rivalités qu'est ce que je peux mettre zanzibar bah oui allez hop je vais mettre zanzibar également allez mettons zanzibar pam 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 des états unis ce que je peux faire quelque chose avec les états unis j'ai les relations que je pourrais améliorer sont qu'elles sont cordiales très bien j'ai déjà un accord l'ambassade et dame l'ambassade est à moins 19 donc si l'ambassade est à moins 19 je vais améliorer les relations elles sont cordiales déjà il ya que deux points il ya que deux points ok je penserai à toi je penserai à toi pour la prochaine alors où attendez il ya une petite petite guerre ici entre qui est qui le royaume céleste et le royaume de chine mais lequel ici là je vais pas je vais pas faire la guerre je suis tout juste au niveau tout juste émo économique pour le moment donc je fais pas là voilà j'ai investi dans les mines d'or on va faire du monde lui on va faire du monnayage sachant que évidemment aussi ce qui est finalement assez logique les les mines d'or ont été nerfées alors est-ce que j'ai d'ailleurs est-ce que j'ai potentiellement excusez moi des nouveaux intérêts oui j'ai un intérêt en plus que je peux libérer j'ai déjà les états unis là j'ai la france je vais avoir là j'ai la prusse j'ai la russie forcément là rien qu'avec celui là j'ai la prusse j'ai l'autriche et j'ai la russie donc ça c'est bien la france est déjà présente les anglais sont déjà là je vais m'occuper de l'italie sauf si attendez l'espagne l'espagne en l'espagne d'une grande puissance l'espagne est une grande puissance je vais plutôt partir sur l'ibéry partons voir ribéry c'est parti on continue il faut que je fasse très très attention bien sûr je fais très attention mes réserves j'ai quoi en cours j'ai les mines d'or très bien et après j'ai des bases navales voilà donc et à nouveau de l'admin les bases navales vont me perdre en plus l'avantage c'est qu'elle se construise assez vite des bases navales c'est de me renforcer ma puissance ma capacité de projection afin qu'ils évidemment et sont voilà les anglais sont toujours prudents mais ils ne dégradent plus les relations donc ça me fait très plaisir l'asie centrale non j'ai aucun intérêt j'ai aucun intérêt en fait ici le barjot pour une raison extrêmement simple j'essaye l'industrie souffre on va les convaincre on va les convaincre on gagne 15% on a un revers mais 15% pourquoi parce que j'essaie au maximum d'avoir de meilleures meilleures influences aussi on va maintenant sur le bloc de nation voyez on n'est plus qu'à moins 523 voilà on est à moins 530 quelque chose comme ça on n'est plus qu'à moins 523 donc les ça s'améliore légèrement en votant le libre échange je vais perdre du cash oui mais ça va me permettre de faire plus de commerce déjà premièrement et par la suite c'est ce que je disais alors que se passe-t-il l'intérêt pour le libérer est activé parfait donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire voilà on récupère un peu d'admin alors les espingouins attend peut-être que est ce que les portugais je peux vous me faire une petite rivalité non je peux pas faire de rivalité bon tant pis les espagnols les espagnols les espagnols les droits d'investissement à moins 89 l'ambassade à moins 120 l'accord commercial est à moins 129 on va améliorer les relations vous le savez les espagnols nous aiment plutôt bien voilà donc le but est réellement est ce que je peux mettre éventuellement la france en guerre contre l'espagne tiens intéressant qu'est ce que je peux mettre encore rivalité plus personne voilà je n'ai plus aucun rival possible on était à moins 523 donc là maintenant est ce que on va avoir à priori notre capacité à nouveau à diminuer ouais bon voilà ils vont gagner un petit peu là les russes perdent les états unis gagnent la france est à zéro les anglais gagnent un voilà donc voilà en gros comment ça va fonctionner et si l'espagne fait partie ensuite fin créer son bloc moi ce qui m'intéresserait c'est la prusse parce que la prusse dès qu'elle va arriver à 520 elle m'adore la prusse et les cédé cédé bro cédé bro cédé bro si elle devient une grande puissance et qu'elle crée un bloc franchement vu tout ce qu'on a avec elle on a une alliance on a un accord commercial on a des accords d'investissement ils sont top ils sont au top il ya des chances pour qu'on est très très vite beaucoup de beaucoup d'influences j'entendais un petit ce clink 1 que se passe-t-il une étrange de superstition non je ne peux pas perdre allez on va prendre allez on va prendre des les religieux sont plus un peu pas merde j'ai plus d'influences j'ai plus d'influences on va enlever les états unis on enlève les états unis voilà donc voyez que c'est je joue vraiment sur une corde très 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 limite d'un point de vue diplôme voilà moins 505 voyez j'étais à moins 523 sur moins 505 donc dès que ça arrive à 0 on est bon on est bon on est bon et d'ailleurs frégate à hélice je bascule parce que je l'avais gardé un petit peu pour la fin hop voilà les droits de l'homme et yo tésauris comment vas-tu envoyer là je joue vraiment technique technique pour le moment j'essaie de réduire au maximum la dette bien évidemment les chiffres sont blancs donc ça veut dire que tout va bien le fonds d'investissement est à 11.8 millions donc je vais pouvoir rapidement par la suite construire quelques chantiers de construction voilà libre échange je viens de passer à moins dix mille je viens de récupérer un max de bureaucratie dont j'ai besoin mais maintenant j'ai moins 25% de résistance à l'influence c'est à dire que n'oubliez pas alors hop rappel un bien sûr rapide j'avais au départ 0 d'influencé moins 25% de résistance ça veut donc dire que maintenant toutes les décisions tous les pactes qui existent à mon égard vont accélérer la capacité d'influencé maintenant idéalement idéalement il me faudrait que je vire la censure la censure qui donne également 25% et ça ralentit ma diffusion qui est favorable qui est favorable c'est l'état intellectuel et les syndicats donc on va éventuellement changer il n'y a rien il n'y a rien si je mets des intellos et que j'enlève oh là là c'est une cata c'est une cata c'est une cata j'enlève les forces armées mais je mets la petite bourgeoisie et eux il n'y a aucun moyen donc il va falloir que je booste alors j'arrête de booster les ruraux j'arrête de booster les ruraux et je vais booster l'élite intellectuelle voilà alors comment est ce que je fais pour rembourser les emprunts en fait déjà la première des choses j'évite de construire moi même ce que je vais construire moi même en fait c'est ce qui me rapporte directement de l'ordre donc les mines d'or ce que j'en ai et j'ai surtout ici dans le cas évidemment de la corée c'est pour ça que je suis revenu légèrement en arrière les transports sur les voies j'ai à nouveau moins 600 donc faut que je construise plus de bateaux pour le transport parce que sinon ça être une cata de l'admin parce que j'en ai besoin pour la capacité d'imposition c'est une catastrophe 1 ici c'est une catastrophe voilà il me faut plus plus toujours plus toujours plus d'impôts sinon voilà et en fait les chantiers de construction il ya 11 millions qui dorment dans le fonds d'investissement 11 millions par conséquent c'est là qu'il faut aller causer mon pack de mode moi maintenant mon pack de mode c'est rien c'est le c'est juste qu'il m'a payé et top barre donc rien mais donc il n'y a pas il n'y a pas forcément grand chose le pack morgue de route je n'ai pas testé en revanche parce qu'il ya je sais qu'il ya des éléments mais du moins tout ce que j'avais fait pour la belgique c'est qu'ils n'ont pas été mis à jour morgue une route oui et désormais à jour alors qu'est ce que je pourrais faire comme alors qu'on va quitter la réforme qu'est ce que je peux faire alors là ici là j'ai vraiment beau là les deux sont intéressants bien sûr celui-là faut pas le garder quoique remarque bureaucrat nommé j'en ai besoin pour les impôts non voilà j'ai en fait c'est ça j'ai je ne suis pas parti conquérir le japon je suis pas parti conquérir le japon voilà j'ai fait une guerre en moins c'est ce que j'avais oublié aussi j'ai fait une guerre en moins parce que c'était juste impossible à garder c'était pas et c'est pas tokyo c'était kyoto c'était juste impossible il ya je ne le voyais pas être capable de le garder j'avais tellement de choses à gérer regardez moins 485 ça monte à une vitesse c'est assez incroyable ok il me faut des bateaux il me faut plus de bateaux les bases sont quasiment terminée donc on va faire quelques bateaux en plus ici ici et ici ça me paraît très très bien et on va même faire ici à yang tso voilà où on va tu j'ai plu alors autre élément aussi qui m'intéressent c'est une coup de 400 points 400 points on va partir sur les affaires intérieures pourquoi parce que le but c'est évidemment de ralentir au maximum la vitesse de progression de la révolution de la session et du radicalisme s'il me permettra lorsque je voudrais potentiellement revenir à l'isolationnisme j'en ai besoin pour le succès du dongak j'ai moins de chances d'avoir de révolution parce que si jamais j'ai un mouvement qui est à 50% au plus c'est l'échec donc on va essayer de booster tout ça à fond ça va être compliqué ça va être compliqué j'ai vraiment il ya vraiment énormément de contraintes sur sur ce succès les deux siciles mais moi j'ai pas spécialement on vide que tu veux faire mon prix tout pourquoi pas la frégate à ellis ça me permet de bien 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 booster ma fabrication de navire mais fait ma flotte va se rendre au tour de renverser ouais je fais des gens 96 exactement fodan c'est pour ça j'ai pas de temps à perdre j'ai pas de temps à perdre après j'ai plus grand chose pour le dongak pour le pour le succès du dongak voilà donc là dès que j'arrive à zéro là j'étais à moins j'ai gagné j'ai récupéré 100 points j'ai d'accord j'ai déjà récupéré 100 points donc ça va assez vite les droits de l'homme j'en ai pas les deux ans donc ensuite je vais avoir le mouvement du dongak et pour le mouvement du dongak il ya trois éléments qu'il me faut impérativement pour l'avoir premièrement un bloc de propriétaires terriens inférieur à 10% c'est bon deuxièmement il faut avoir voté une loi autre que la religion d'état si possible à la séparation totale c'est voté c'est non s'il faut la séparation totale et troisième loi qu'il faut voter là elle sera dure celle ci elle sera très 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 dur c'est basculé alors qu'on est parti au départ dans le libre-échange rebasculé dans l'isolationnisme on a déjà 26% la population qui est favorable donc avec une fois que le mouvement de dongak va se lancer je pense qu'on va avoir des événements qui vont nous donner davantage de valeur en la matière voilà ouais je booste les mines d'argent les mines d'or sont à fond sachant que attention le bargeau les mines d'or avec la 1.7 points 4 ont été nerfées tu gagnes moins je perds à nouveau 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 je perds à je perds à nouveau c'est bien sont là qui ne buzent parce qu'il est prudent il est prudent il est prudent 1 qu'est ce que j'ai honnêtement les relations avec l'espagne on va les arrêter on va les arrêter c'est compliqué c'est très compliqué mais une fois que tout ça s'est construit voilà c'est bon on arrive on arrive à l'admin supplémentaire parfait et donc là ça me permet de faire ça ensuite les radicaux les radicaux diminution du niveau de vie donc si j'enlève encore 10% on va quand même en envoyer on va perdre quand même cinquante mille radicaux en moins mais cinquante mille radicaux en moins si vous regardez en l'état actuel on tombe quasiment sur un nombre de radicaux nuls que se passe-t-il ça sent encore une guerre civile en scandinavie c'est pas vrai 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 on va envoyer attendez sont combien là il y en a 10 à 23 j'envoie là j'envoie la légion des baskervilles parce que ça va prendre du temps ça va prendre du temps l'autre élément aussi de manière où il ya de l'or il ya de l'or épuisant primorier et yes ça c'est la meilleure des nouvelles vous le savez bien sûr c'est toujours la meilleure des nouvelles qui dit or épuisé dit mine d'or les mines d'or les mines où il y en a deux qui en a deux il y en a deux il y en a deux qu'on peut construire ici elles sont tout à fond elles sont quasiment tout à moi ici sont quasiment tout à moi il ya des russes qui ont mis la main sur une mine on va en construire deux on va tout de suite les construire éviter au maximum c'est bon j'ai tout construit voilà et à terme évidemment on va les taper parce que ça me semble une très très bonne idée les zoulous puis le transval parce que le transval évidemment ils ont 12 mines d'or au total orange on a 13 on va on va y aller on va y aller un même si évidemment ça a été nerfé ici on a combien c'est bon ça diminue c'est parfait au niveau du bloc on est à moins quatre tiens tiens attention non c'est bon ça continue à diminuer ça continue à diminuer plus simple de madère plus simple pour la grande alliance cette fois c'est des états unis qui sont en retrait ok donc la grande alliance qui remonte qui remonte qui remonte c'est plus un par semaine pour le moment on peut la booster qu'est ce que nous qu'est ce qu'on doit faire pour la reconnaissance officielle c'est compliqué c'est compliqué la reconnaissance officielle en fait la reconnaissance officielle voilà on analyse on analyse on analyse c'est parti voilà ce que plus ça va en fait et plus j'en sais plus je suis capable de vous expliquer donc si vous avez un déjà premièrement vous donner un objectif de guerre à une puissance importante ou supérieure donc en gros une puissance bleue reconnue ou une grande puissance vous allez gagner des points d'accord et plus vous mettez de wargall et plus vous allez gagner de points premièrement puis si vous avez donc le droit de vote je n'ai plus puisque je passe en technocratie ça marchera pas l'alphabétisation peut être supérieur à 40% donc là où j'en suis encore loin je suis à 30% donc ça n'avancera pas le pib donc le niveau de vie parmi les 20 plus élevés du monde je suis 120e enfin bien 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 de booster là quand même et ensuite ici je suis le 161e pour pib par habitant il faut que je sois dans le top 20 donc là je ne peux pas gagner de points au niveau du pib au niveau du niveau de vie et même au niveau du droit de vote donc ça va être compliqué il faut donc que je booste mon nom mon éducation donc la pitape là maintenant en fait ma prochaine étape ça va être construire des universités pour augmenter évidemment accélérer également un petit peu l'accès à l'éducation il m'en faut bien sûr tout en évidemment continuant à générer des points puisque pour le moment j'en ai 52 je peux en avoir 96 donc j'ai un gros gros retard par rapport à ça donc ça va me permettre d'accélérer donc je vais y arriver à terme et ensuite à chaque fois que je vais demander une ambassade et que l'ambassade sera ouverte je vais gagner des points de mémoire une ambassade c'est dix points d'accord c'est dix points voilà et évidemment si jamais j'ai des objectifs de guerre contre moi j'en enlève j'en perds ça veut donc dire que si je fais une guerre que je demande un truc mais que l'autre m'en demande deux bien je perds déjà premièrement je perds des points parce que j'ai un pib qui est inférieur au sein au top 50 un niveau de vie inférieur au top 50 voilà par contre là où je ne perds plus de points c'est pas je n'ai plus de taux d'alphabilisation inférieur à 20% voilà est-ce que le succès serait plus facile avec une corée à taille humaine non 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 pas forcément parce qu'en faut du moins et en te limitant à ça parce qu'en fait tu as toujours le même problème au niveau de l'alphabétisation tu commences tellement faible que c'est une catastrophe alors peut-être qu'économiquement tu remonterai plus vite mais rien ne m'empêche par exemple de au liste c'est quoi cette merde attendez attendez qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui se passe les états unis sont en guerre contre l'espagne et l'espagne pardon les états unis sont alliés à la france ok pourquoi pour cuba l'andalousie ok d'accord non mais ok et en même temps j'ai l'impression que dans le même temps l'espagne est aussi en guerre contre la france à cause du sénégal bon l'espagne est morte l'espagne est morte donc là j'ai là j'ai plus qu'à attendre tranquillement que tout ça ça se développe voilà donc là on est en guerre mais pour le moment voyez je ne fais que stationner une légion je ne l'active pas je ne l'active pas parce que quand vous regardons le 41 en notre faveur ça devrait donc plutôt bien se passer techniquement je dis bien techniquement si on regarde 25 ou pas vrai trouve le moyen de perdre ses nouilles 1 et pas de souci crissot prend les nouilles peut-être falloir que je m'y met en fait je pense qu'il faut que je m'y mette sinon on va pas y arriver est ce que j'ai mis un budget le budget normalement ouais c'est bon voilà bim assez bizarre vous avez vu on vient de passer à plus 75 ans attendez juste que se passe-t-il j'ai l'impression que madame madame veut un truc qu'est-ce qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut ah oui ok d'accord j'ai entendu un clink hésite intellectuelle ou oui bonne idée ils ont des arguments ça tombe très très bien de l'approbation parce que l'intellectuel ils sont à moins 5 donc oui je prends je prends complètement et ça les renforce j'en ai besoin je vais en avoir complètement besoin pour la suite bloc de nation moins 412 à ça monte ça monte ça monte ça monte bien ça monte très très bien on a quasiment terminé de construire une fois qu'on aura terminé de construire on va pouvoir s'y remettre qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va tout de suite pouvoir je vais regarder mon propre marché voyons voir le bois le bois typing je peux garder je peux gagner un peu de sous donc je le fais attend est ce que je peux peut-être en apporter aussi non d'où ça ouais ça rend c'est beau c'est pas intéressant en revanche marché prussien marché prussien ça me rapportera un petit peu de sous d'autant plus ne coûte pas d'admin voilà les céréales alors les céréales le marché français peut toujours être utile et ici marché espagnol c'est pas très rentable quand même c'est pas très rentable les outils chez les outils j'en ai besoin des outils voilà 40 ans qu'est ce qui peut être sympa le je pense que le marché français bien sûr c'est de la diplo c'est du pur diplomatique avec les français le marché typing et le marché typing est assez rentable ça permet de gagner de 400 donc on va en vendre au moment on va en vendre aux chinois pas sûr de l'avenir des marchés espagnols on va voir on va voir on va voir ensuite le faire le faire personne n'en veut si j'exporte oui marché prussien les prussiens veulent de mon s2 veulent de mon fer donc je vais en vendre évidemment aux prussiens toujours renforcer au maximum les relations avec les prussiens c'est nos bros c'est nos bros c'est nos bros le marché javanais 580 il est bien rentable sur la j'aime bien le marché javanais marché français il est intéressant aussi aller hop si on exporte marché japonais non le tissu il est intéressant très intéressant le marché à marché chinois est assez intéressant ici marché prussien bien sûr toujours on prend tout ce qui est là on va essayer d'avoir les meilleures relations possibles avec les prussiens que le jour ils deviennent une grande puissance en fait en faisant ce genre d'achat d'accord et de vente aux prussiens on renforce leur économie en fait donc si on renforce leur économie ils ont plus de chance de devenir une grande puissance et s'ils deviennent une grande puissance avec déjà tout ce que j'ai comme accord avec eux a commencé par une alliance le jour où ils forment leur bloc je pense qu'on va bien partir les vêtements voyez à quel point 800 c'est pas mal ça elle est pas mal c'est là le marché typing un marché prussien bien sûr on va apporter toujours toujours le marché prussien marché typing parce qu'il est du cash et du cash à se faire marché brésilien et pas mal non plus un marché français et pour la diplôme c'est pour la diplôme en exportation non là voilà là on fait la phase commerce diplôme taille pink bon en exportation marché prussien et vous m'avez compris vous m'avez compris les chaises un dédu cash à se faire là le marché brésilien aussi est intéressant parce que ça n'utilise pas de bateaux marché prussien alors ouais mais je vais tomber à court de bateaux donc il faudra faire attention javanais zoulon on s'en fout donc on est arrivé aux chaises alors les le papier le papier le papier le papier le papier le marché javanais je suis autrichien marché prussien 14 bateaux il ya le marché britannique 1 il ya le marché britannique les gens le marché britannique me permet d'augmenter les relations si j'augmente les relations avec les britanniques ils peuvent peut-être potentiellement me faire un petit accord sympatoche et l'accord sympatoche va augmenter la vitesse influence on va voir carré d'as on va voir on va voir on va voir ça risque d'être un joli problème oui mais j'ai un petit peu de tout j'ai quasiment j'ai toutes les ressources ou quasiment toutes les ressources là il ya rien pour le souffre alors on s'arrête sur le on va s'arrêter sur le souffre pour le moment voilà on s'arrête le temps que les ports soient construits c'est justement pour ça là en fait pour le moment je vise les objectifs dialectique pour de l'éducation yes mon objectif c'est de renforcer au maximum et si d'obtenir des accords là par exemple l'accord commercial alors moins 1000 et parce que la france est belliqueuse la grande bretagne étant prudente l'accord commercial est à moins 113 donc si je booste idéalement il faudrait j'accorde des droits d'investissement en moins 106 voilà idéalement ses droits d'investissement et appui accord commercial et pour le moment les anglais sont neutres donc à partir du moment où ils vont devenir agréable ça va bien changer les choses et d'ailleurs moins 412 ça remonte ça remonte bien ça remonte très très bien les gens la guerre civile sera bientôt terminée je pense qu'on va pouvoir bientôt passer à l'attaque des zoulous maladresse n'a moins 87 en 86% et bonsoir kenshin tu lisais les règles oui dis moi oui tout à fait il n'y a aucun problème kenshin tout le monde sait ce que je fais actuellement tout ce que la profession que j'exerce actuellement qui est directement en lien avec le domaine historique je suis enseignant voilà je voilà histoire géographie accessoirement historien du dimanche aussi j'ai déjà fait une vidéo il ya déjà quelques temps de géopole vous faisiez plus de l'analyse sur la guerre du péloponnèse mais voilà et je à terme là normalement l'année prochaine je vais faire quelques streams dédiés davantage à de histoire il ya aucun problème kenshin je ne m'en cache absolument pas d'ailleurs certains de mes élèves passent de temps en temps il me faut un petit coucou je sais que c'est eux mais il ya aucun problème kenshin a alors là par contre toi ça va pas du tout ça ça va pas du tout parce que c'est meilleur moyen de pas mais c'est bon on y va non mais c'est bon on va au bon endroit en fait on va au bon endroit donc c'est bien le danemark a renoncé contre l'empire franc au purée où ça va chez les bulles où ça va chez les bulles le danemark est devenu un dominion français bien sûr karedas je la connais je la connais doublement l'orne je le connais pas lui personnellement mais je connais un de ses invités les plus fréquents que vous voyez de plus en plus d'ailleurs dans les reportages télé les podcasts en lien avec la stratégie antoine bourguillot voilà commandant antoine bourguillot que je connais depuis 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 2001 j'ai même d'ailleurs travaillé avec lui j'ai rédigé des articles pour lui oui j'ai rédigé des articles sur le war game historique oui oui voilà donc je le connais et je pense que maintenant que je rentre en france à un moment ou un autre j'irai sur paname que je suis voilà et j'essaierai un de voir évidemment le tout antoine bourguillot qui est en plus évidemment un auteur désormais ce que j'ai j'essaie j'aimerais bien j'adorerais pouvoir faire un truc spécial avec lui genre interview et bien sûr évidemment rencontré sur le champ puisqu'ils se connaissent je pense savoir je pense savoir où est ce qu'il où est ce qu'il est voilà quand lui c'est très cali bien sûr c'est très très cali ce que fait sur le champ hop là on perd des sous on perd des sous on perd des sous on perd des sous on va perdre des sous donc on va tomber tout en pause on met tout en pas quasiment plus de sous donc comme on perd quasiment plus de sous on a des bateaux en plus ça va fin c'est la guerre c'est là c'est la guerre qui nous coûte cher on va reprendre mon côte et oui toujours du travail allez on repart sur le soufre on a vu qu'il n'y ait pas grand chose le tabac rien on a d'avoir toi 129 un marché espagnol que d'avoir marqué à 129 en 77 en vrai on va quasiment être rentable on va se rentabiliser lors non la viande et la viande le marché prussien évidemment les allemands ils aiment ça la viande vous aimez ça la viande marché français on va essayer d'amadouer les français parce que les français m'ont l'air très belliqueux marché américain évidemment que les américains adorent la viande ensuite l'alimentation marché français moins l'acier à la sade l'acier il m'en faut on va demander évidemment nos chers amis prussiens à nos super amis autrichiens également tant pis pour le français en exportation le marché espagnol avait d'accord monde l'acier coréen coûte moins cher que l'acier espagnol le sucre je suis sûr qu'il est truc sympa à faire les anglais ouais les anglais on va prendre aux anglais les autres ouais 600 quand même en six ans ça rapporte en regardé déjà plus qu'à moins 24 marché prussien 73 pour 21 bateaux déjà quasiment plus rien on a quasiment plus de bateaux nous reste 16 bateaux les vêtements à les vêtements de luxe libre à bon ok d'accord en exporte oui marché prussien 316 c'est bien marché français mais en vrai le marché britannique marché britannique techniquement est plus intéressant parce que même si là évidemment je gagne plus 1 316 au total sur l'année alors que là je ne vais gagner que 24.6 le ce qui m'a porté les relations oui c'était du souhait oui il faut faire un max de bateaux oui tout à fait mais j'attends que la guerre soit terminée j'attends que la guerre ici soit terminée squelette oui je suis et je suis limite limite une fois que la guerre est terminée je vais regagner des sous donc voilà en gros comment ça va fonctionner dans un premier temps j'ai plus trois pauvres bateaux ou bien l'autre élément évidemment qu'il me faudrait c'est un peu comme la grue hydraulique avec la grue hydraulique je n'en sais pas non c'est pas ça que je veux non c'est le voilà c'est le portique de levage pour déverrouiller le port industriel mais pour ça il me faut la grue hydraulique donc grue hydraulique et une tour portique de levage et donc non seulement je pouvoir construire ensuite plus de port mais mes ports je vais pouvoir les améliorer en qualité donc avoir plus de bateaux mais pour le moment il faut des bateaux tout court c'est bon n'a plus qu'à attendre on en 1897 niveau du bloc on a moins 414 le bloc américain est à moins 531 le bloc français est à moins 449 avant encore la foule en approche on disperse par là on disperse merde ça fait des radicaux voilà la révolte est massacrée donc on va pouvoir ensuite retomber sur un petit moment de paix ou nouvelle guerre entre la prusse et l'autriche à ça y est ça y est ça y est alors voyons voir voyons voir ce que ça donne la prusse est inquiète ouais mais mon coco tu m'as pas appelé un alors attend combien de bataillons ils veulent le leadership tu me donnes quoi 1 il pourrait me financer c'est à dire que je pourrais recevoir de l'argent de la part de la prusse alors ça peut être super intéressant mais ça risquerait potentiellement de me faire basculer de l'autre côté il y a peut-être un truc là transférer un état le zut tyrol oui ici non une obligation je suis déjà allié j'ai déjà tout je pourrais prendre des réparations de guerre et ma flotte est tellement pour avant ou attendez ça c'est une vraie question ça ça c'est une vraie vraie question alors pourquoi est-ce que le prussien n'est pas plus développé c'est très simple c'est cela n'est une guerre avec la france qui a abouti en fait à la perte de l'ouest et à la création de la westphalie donc toute la roure n'est pas prussienne tout simplement voilà donc là toute la question parce que j'ai quand j'ai 98 bataillons c'est pas ça qui va les aider 1 on est bien d'accord d'un autre côté j'ai les suédois mes amis suédois vont venir la bavière la bavière est devenue autrichienne ouais la bavière est autrichienne donc l'autriche est forte les haïs sont neutres ils sont neutres donc faut que je les travaille au corps pour faire une nouvelle légion oui ne t'inquiète pas le bargeau je vais en faire une mais d'abord il faut que je gagne du cash il faut que je me remonte un petit peu dans le cash parce que là les prussiens vont perdre clairement clairement et ils vont récupérer donc le tyrol il récupérerait potentiellement saxe vaille marqué là ouais qu'est ce que je fais j'interviens ou pas j'ai pas forcément une super économie très forte en les gens ils en sont où la de la prusse la prusse c'est quoi la prusse c'est une grande puissance ça y est un sauf que si elle perd et qu'elle est humiliée va perdre son statut mais ça y est c'est une grande puissance donc si jamais elle crée un bloc j'ai tout intérêt bien évidemment à la à la règle à rentrer dans le bloc je suis prêt sauf si c'est un bloc de pourri ah je sais pas je sais pas sont là la guerre va se terminer voilà parfait c'est bon je gagne 5000 donc la question maintenant c'est est ce que je les aide est-ce que j'ai de la prusse ils sont incertains sont incertains parce que si en fait le truc est là si j'entre en plus regardez j'ai plus de bateau pour le moment parce que toutes mes troupes sont en train de rentrer lever les paysans c'est de la chair à canon les paysans ouais j'ai un million de paysans j'ai un million de paysans effectivement effectivement mais effectivement oui je vais y aller sur du pégus je vais y aller sur du pégus j'envoie une armée de pégus mais alors je fais quoi c'est une vraie question est ce que je leur est ce que je demande de me financer ce qui me permettra de ne qu'en fait la guerre ne me coûte rien à moi la contrepartie c'est que ça va coûter cher à la prusse d'accord ça va coûter cher à la prusse le fonds est à combien 10 millions 7 mois ça a coûté cher à la prusse la prusse qui risque de se retrouver en défaut de paiement si la prusse est en défaut de paiement elle va perdre la guerre c'est vrai ça fait des mécontents en moins c'est vrai tant mais c'est vrai après tout donc voilà je demande le financement donc les prussiens de finance ma guerre donc moi je fais la guerre littéralement à crédit c'est eux qui me la paye ou bien objectif de guerre réparation donc là ça va supposer que je vais fortement m'endetter d'accord l'autriche c'est combien de pbc 80 millions la prusse pib 30 millions donc le truc c'est ça c'est soit réfléchissons moi ce combien j'ai pas de réserve d'or j'ai pas de réserve voilà j'ai 13 millions au total d'accord je paye déjà 44 mille en intérêts je paye 44 mille en intérêts le truc de malade le c'est ça l'autriche risque de mobiliser encore plus parce que l'autriche elle est au total si on fait bien les comptes en gros 400 elle est à 500 aller l'autriche est à 500 bataillons la prusse est à 250 c'est ça exactement l'endettement n'est pas la meilleure des solutions ouais si je demande le financement donc en fait si je lève uniquement une armée avec des pays d'accord uniquement du pg voilà je les envoie en prusse pas de problème remarquez attendez ils ont dit bateau les gens ils ont que dix bateaux je pourrais faire un débarquement je peux faire deux armées j'ai 27 bateaux j'ai ou à toi tu as un force armée tu as des mots j'ai quoi d'autre j'ai pas grand chose on va plutôt renforcer lui voilà j'envoie la flotte là je peux créer une armée et justement parce que l'autriche n'a que dix navires de guerre ils ont que dix navires de guerre l'autriche doit obligatoirement passer par là ici par la méditerranée centrale ils n'ont que dix navires de guerre donc en mettant ma flotte là je peux couler leur commerce je peux complètement couler le commerce donc c'est exactement ce à quoi je pense le barjot j'ai une armée qui est ici d'accord j'ai la légion des c'est quoi c'est laquelle c'est les basse carville non non la légion des basse carville et toi tu restes je te stationne en prusse et hop voilà je stationne je la stationne en prusse pour le moment parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'il y a de plus proche pour ensuite potentiellement débarquer je lève une grosse armée de pégus d'accord et cette grosse armée de pégus va être envoyée sur le front mais je demande croix la question c'est ça c'est est ce que je demande un les réparations autrichienne où est ce que je demande le financement le financement va me permettre de ne pas perdre d'argent lorsque je vais faire la guerre ce que vous avez vu les 19 bataillons là les 19 bataillons bas ça me coûte littéralement 6000 ça me coûte 6000 voilà donc là pour le moment je suis à l'économie je suis en léger en léger bonus mais attention j'ai pas de bateau non plus 1 ça veut dire qu'il va falloir quand même les ravi taille et des gus mais il ya des vraies questions qui se posent déjà moi tu sais quoi déjà je vais créer une armée t'as quoi alors déjà toi je vais t'envoyer sur la légion et non légion des basses kerville voilà voilà et en fait je vais donc créer une armée qui sera l'armée barjot prendre le financement ouais le financement me permettrait c'est du court terme c'est du court terme d'accord je suis sûr au moins de ne pas ne me coûte pas trop cher pour la guerre parce qu'en fait les réparations de guerre ne passeront que si et uniquement si je gagne en fait c'est uniquement ça donc j'ai créé une armée il sera en manchourie et bon son magic lock 1 tu penses pas que la guerre sur un gagnable en l'état honnêtement je pense pas non plus c'est pour ça que je réfléchis les ruraux en commandant à retirer au purée oui et j'ai vu qu'il y avait un commandant il ya du bon en fait alors toi t'es quoi tu es un réformateur ouais d'un réformateur d'un positiviste aller géomètre expert c'est très bien stratège défensif protectionniste et protectionniste et le coco et le coco j'ai peut-être moyen de faire un truc avec toi ça gagne en tout cas ça perd pas ça perd pas et donc on va on fait 15 bataillons voilà là on commence à faire des choses on commence à faire les choses en grand là je peux en commander 90 va falloir que je les booste ou attendez toi tu es un quoi toi tu as un protectionniste modéré réformateur j'en prends un autre comme ça voilà donc là j'ai combien pour le moment en gros j'ai 100 j'ai 102 j'ai 102 va prendre 122 122 c'est pas mal voilà la question est maintenant maintenant que ça c'est donc ça ce que j'ai appelé donc l'armée fantôme l'armée du barjot l'armée des barjots voilà j'en mets des barjots on va mettre le bon gros casque et du rouge le casque rouge voilà la question est parce que j'ai quand même 120 bataillons supplémentaires qui vont débarquer la question est ma flotte ici va couler le commerce autrichien la question est en revanche aussi qu'est ce que j'ai comme route commerciale qui appartient aux autrichiens là c'est une route négative 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 je regarde en fait je regarde si le commerce serait impacté à part celle-ci qui est positive au niveau de l'acier toutes les autres je fais très peu de commerce finalement avec les autrichiens et ce sont des routes qui sont pas profitables donc en fait on est j'ai quasiment un équilibre j'ai quasiment un équilibre au niveau des routes de commerce voilà tout simplement j'ai quasiment un équilibre donc si je déclare la guerre ainsi je rejoins la guerre contre l'autriche là c'est la grosse phase de réflexion bien sûr d'accord c'est la grosse phase de réflexion si je déclare si je rejoins la prusse je lui envoie 120 bataillons direct plus plus 19 qui seront prêts à débarquer en dalmatie voilà en gros ce que ça va donner ou en vénétie enfin bon vous m'avez compris à la limite la vénétie serait très drôle ça serait très très drôle ici pourquoi parce que la vénétie est déjà à 141 d'infrastructures sur 152 ça veut dire que si je prends la vénétie que je la conquière qui a des batailles il va y avoir de la dévastation ça veut donc dire quoi des infrastructures détruites et si les infrastructures sont détruites et bien il va y avoir de l'accès à y avoir de l'accès à des au marché en moins et donc les italiens vont se révolter il ya moyen de mettre le sebeul il ya moyen de mettre le sebeul vis-à-vis de l'autriche je sais que l'autriche même bien mais mais voilà mon tout cas en tout cas vous savez quoi vous savez quoi je regarde l'heure je regarde l'heure on va rester évidemment ensemble sur twitch pour encore discuter encore un peu bien sûr avancer un petit peu les choses mais il est temps de faire un petit bye bye à youtube oui c'est pas forcément passer grand chose sur cet épisode bien sûr mais beaucoup beaucoup d'explications extrêmement importante pour la suite voilà donc évidemment youtube si jamais vous voulez avoir plus de précisions n'hésitez pas à le mettre en commentaire un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé apprécié mes explications en tout cas nous on se retrouve très très bientôt pour la suite allez ciao youtube bye bye